Bonjour à tous, bonsoir à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je vous présente les excuses de Bruno Le Maire, qui est retenu par d'autres engagements, mais c'est un plaisir pour moi d'intervenir devant vous ce soir à l'occasion de ces nouvelles rencontres de l'AMF, à un moment particulièrement important puisque l'AMF accueille une nouvelle présidente que je voulais saluer aujourd'hui et la féliciter pour sa nomination. Alors vous avez passé la journée sur un thème assez passionnant qui est les nouvelles pratiques de commercialisation des produits d'épargne. Et donc j'ai vu dans la fin de cette dernière table ronde à quel point il y avait beaucoup de propositions qui étaient aujourd'hui évoquées. Et c'est un sujet qui nous invite un peu à sortir de notre zone de confort parce qu'effectivement beaucoup d'entre nous dans cette salle font partie de générations qui ne sont pas directement confrontées à ces nouvelles offres d'épargne et d'investissement. Mais ce que j'en vois me permet d'identifier certaines caractéristiques et je l'espère d'en tirer quelques enseignements pour l'action publique aujourd'hui. Alors tout d'abord il y a un usage croissant par les particuliers des outils numériques et des réseaux sociaux et évidemment cette utilisation affecte naturellement le secteur financier et la commercialisation des produits d'épargne. C'est le développement des applications mobiles qui a permis l'émergence de nouvelles interfaces utilisateurs qui facilitent l'accès et améliorent l'attractivité des produits financiers et qui peuvent parfois désintermédier certains acteurs comme les conseillers financiers. Ces évolutions s'accompagnent bien sûr d'opportunités y compris pour les particuliers comme pour le financement de nos entreprises mais aussi évidemment de risques. Et nous en sommes encore certainement à l'heure du diagnostic et notre cadre réglementaire et de supervision n'a pas encore complètement intégré ces évolutions. Si on se penche sur les opportunités tout d'abord, lorsqu'elles permettent d'accroître la participation des épargnants au marché financier via notamment des comportements d'investissement responsables, les nouveaux canaux de distribution et les nouveaux produits jouent alors un effet positif essentiel. A cet égard, on constate un réel élargissement du nombre de ménages qui détiennent des actions en 2020, y compris chez les jeunes. Et cela s'est traduit par un fort rajeunissement de la population des actionnaires individuels et un renouvellement des générations. Avec plus de 10% des détenteurs d'action en mars 2022, la part des 15-24 ans n'a jamais été aussi élevée parmi la population totale des investisseurs. Et le nombre de ces jeunes investisseurs, donc entre 15 et 24 ans, dépasse désormais nettement celui des 25-34 ans, qui représente 7% des détenteurs d'action. Alors, cependant, on voit quand même certains risques émerger, et notamment lorsque ces applications recourent à des techniques, comme on dit en bon français, de gamification, côté ludique, et à des influenceurs pour attirer les publics cibles. Et ceci suscite évidemment des inquiétudes légitimes, on vient d'en parler notamment du rôle des influenceurs, même si, en tant que directeur général du Trésor, il m'aurait intéressé de faire la note d'entretien entre Bruno Le Maire et Nabila, si jamais il avait accepté son invitation à dialoguer après sa condamnation pour, justement, publicité déguisée. Mais, au-delà de cette anecdote, les réseaux sociaux deviennent, pour certains épargnants, une source importante d'inspiration, voire de recommandations d'investissement. Et en matière de communication promotionnelle et de publicité, les frontières s'estompent alors de plus en plus entre le privé, le professionnel, le sérieux, le ludique, ou entre l'information solide et vérifiée et les allégations trompeuses. Alors, ces évolutions suscitent de nombreuses interrogations, en particulier cette nouvelle vague de jeunes néo-investisseurs, souvent étudiants, plus investis que les générations précédentes au même âge. Qu'est-ce qui va leur arriver ? Alors, est-ce qu'elles vont se retrouver saisies par un crash, comme c'est le cas aujourd'hui sur les cryptos ? Est-ce qu'elle va garder ses actions quand elle fait face à de fortes baisses de marché ? Qu'est-ce que cette génération fera de son portefeuille lorsqu'elle entrera dans la vie active ? Alors, face à l'émergence de ces nouvelles tendances, la réglementation et la supervision doivent évidemment s'adapter, en rappelant notamment les obligations strictes existantes en matière de communication promotionnelle, et en restant vigilants et attentifs dans le cadre de leur rôle de supervision. C'est aussi le rôle, je pense, de l'ensemble de la Place de Paris, de développer une éducation financière et numérique qui permette de donner à tous, et plus particulièrement aux jeunes, les moyens de devenir un investisseur avisé. Je sais que cela figure d'ailleurs parmi les priorités de la nouvelle présidente de l'AMF, et je partage l'idée que les besoins sont immenses et qu'il y a urgence à s'y atteler. Par ailleurs, certaines applications utilisent aussi des modèles économiques nouveaux, à l'instar des paiements pour flux d'ordre, ou payment for order flows, qui soulèvent des questions, notamment en termes de transparence sur la qualité d'exécution des ordres, et sur évidemment les coûts totaux qui sont payés par les utilisateurs. Des risques de conflits d'intérêts sont aussi constatés, et à cet égard, la France pousse pour la création d'un cadre réglementaire robuste de cette pratique qui n'existe aujourd'hui, je crois qu'en Allemagne, parmi les 27 pays membres de l'Union européenne, et c'est un des sujets assez contentieux dans la révision des réglementations européennes actuelles avec nos voisins allemands. Il est également impossible d'aborder les nouvelles pratiques d'épargne sans évoquer les nouveaux instruments financiers à développement rapide, et je veux en particulier dire un mot des nouvelles classes d'actifs comme les cryptos. Alors, je voulais m'attarder sur ce point, au vu de l'actualité évidemment de ces derniers jours, et à la fois du crash, des cryptos, mais aussi des scandales et des malversations, je crois qu'on peut le dire assez clairement aujourd'hui, qui ont accompagné le développement de ces nouvelles classes d'actifs. D'après plusieurs enquêtes, il est communément admis qu'environ 8% des Français ont déjà investi dans les crypto-actifs, et ce taux monte à 12% pour les moins de 35 ans. Les moins de 35 ans représentent ainsi près de 6 détenteurs sur 10 de crypto-actifs en France. L'effet des nouveaux acteurs et des nouveaux canaux de mobilisation de l'épargne peut aussi exposer davantage à des investissements qui paraissent hautement rentables à court terme, avec des success stories de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent sur les cryptos, mais qui peuvent s'avérer bien fragiles au premier choc, comme on a pu le constater au cours de ces derniers mois. Cette tendance est bien sûr particulièrement inquiétante pour les publics peu ou pas avertis. Il s'agit en effet d'une vaste classe d'actifs, très hétérogènes, un token ressemblant rarement à un autre, et dont les mécanismes sous-jacents sont souvent difficiles à appréhender. En outre, les techniques de valorisation sont encore peu développées et éprouvées, si bien que les valorisations fluctuent beaucoup en fonction du sentiment général et restent notamment sensibles à la moindre rumeur, au moindre signal, au mouvement de marché. L'essor de ce nouveau secteur s'est également accompagné du développement d'une myriade d'acteurs, plus ou moins transparents et régulés. Et face à ce secteur, je crois que les autorités françaises et les autorités européennes ont fait un choix assez conscient. Le premier, c'est de ne pas laisser l'intégralité des opportunités liées à ces développements se réaliser hors de nos frontières. Et donc, ça a été de créer un cadre pour l'accueil des crypto-actifs, mais de le faire dans un encadrement réglementaire et de supervision robuste. C'est pourquoi nous nous sommes dotés du règlement MICA. Nous sommes la première juridiction du monde à avoir un tel règlement, qui a été, comme vous le savez, une des priorités de la présidence française de l'Union européenne. Les fondements brutals de FTX, considérés hier comme une plateforme en pleine croissance et relativement fiables, confirment, je pense, la stratégie européenne en la matière. Il nous faut assurer que les acteurs du secteur seront bien présents et supervisés en Europe s'ils offrent leurs produits ou services aux consommateurs européens. Alors, le règlement MICA entrera en vigueur directement, puisque c'est un règlement. Certainement, il y aura quelques ajustements à faire sur la période transitoire. Nous serons évidemment à l'écoute des propositions de l'AMF dans ce domaine, si des ajustements sont nécessaires, et je pense qu'ils le seront. Alors, il nous faut quand même rester vigilants, parce que les autres juridictions ne semblent pas encore décider à aller au même rythme que nous. Or, ce marché est totalement internationalisé, et sa mise en œuvre supposera une coopération de tous les régulateurs. C'est aussi pourquoi nous portons un message fort sur la nécessité pour toutes les juridictions, et au premier lieu les Etats-Unis, de se doter d'un cadre d'adéquation. Et nous avons publié des recommandations du FSB, qui ont été enterrinées par le G20, et qui reposent sur le principe « same activity, same risk, same regulation ». Alors, pour terminer, si vous me permettez, au-delà des nouvelles pratiques de commercialisation des produits d'épargne, je voudrais également, peut-être même si c'est un peu moins tendance, souligner la bonne dynamique actuelle des produits d'épargne plus classiques, mais qui ont été réformés pour favoriser la contribution des épargnants au financement de notre économie, et qui peuvent aussi, dans cette période d'inflation élevée, constituer une protection contre la dévalorisation du capital. Tout d'abord, le déploiement du PER, qui se poursuit à un rythme soutenu. Au 30 juin 2022, près de 6,2 millions de personnes sont équipées d'un PER, contre 3,8 millions au 30 juin 2021, et à la fin juin, les encours de ces produits sont estimés à près de 70 milliards d'euros, contre 45 milliards d'euros au 30 juin 2021, donc une assez forte progression, et donc les objectifs initiaux qui avaient été fixés, cher Jérôme, sur le PER à 3 millions de bénéficiaires et à 50 milliards d'euros d'encours d'ici fin 2022, sont déjà largement dépassés. De même, sur le PEA, l'encours global atteint 112 milliards d'euros fin 2021, soit une hausse de plus de 13% par rapport à 2020, avec plus de 6,6 millions de plans qui possèdent un encours moyen de plus de 16 000 euros. L'encours des PEA-PME reste encore modeste, avec 2,3 milliards d'euros, mais il a connu une progression de 31% par rapport à 2021 et compte plus de 239 000 plans avec un encours moyen de 9 000 euros. Et enfin, au sein de l'assurance vie, les cotisations en unités de compte résistent et s'élèvent à 38,6 milliards d'euros, en progression depuis 2021 de 1 milliard, et elles représentent 40% de l'ensemble des cotisations en août 2022, avec une collecte nette de 25 milliards d'euros depuis le début de l'année. Alors, vous excuserez ce détour vers les produits de la finance plus traditionnels, mais qui montrent une certaine résistance quand même, une certaine résilience face à ces innovations, qui sont moins vantées par les influenceurs, mais qui aussi, dans les réseaux, avec les conseillers financiers, sont largement marketés, je crois, au bénéfice de nos concitoyens. Et je pense que ça montre aussi, c'est l'importance à la fois des réformes qui ont été faites sous le quinquennat précédent, mais l'importance aussi, et notamment la loi Pacte, mais l'importance aussi de la stabilité de notre cadre réglementaire et fiscal, qui est, je crois, à la source du développement de ces produits. Et le ministre entend que nous consolidons cet acquis, ce à quoi nous nous attacherons dans les années qui viennent. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Sous-titrage ST' 501